Bonjour, Mode d'emploi vous emmène à Bordeaux et dans sa métropole à la découverte d'une toute jeune entreprise, Grip. A sa tête, deux jeunes garçons de 25 ans qui ont fait de leur passion un métier. Ils proposent de fabriquer à l'aide d'imprimantes 3D des pièces pour véhicules de collection, les fameux Jungtamer, ce sont les véhicules fabriqués entre les années 70 et jusqu'aux années 90. Nous nous rendrons dans leur bureau au rez-de-chaussée d'une résidence avant d'aller dans un garage spécialisé dans la vente de voitures de collection qui fait souvent appel à eux. L'histoire de Grip commence il y a un an à peine lorsque Gauthier et Bastien, deux passionnés d'automobiles font le constat que restaurer un véhicule de collection, c'est souvent coûteux et parfois difficile, notamment pour se procurer certaines pièces détachées. Ils ont donc associé la technologie et l'innovation de l'impression 3D à leur passion et depuis les commandes à flux. Bastien Valnatem, cofondateur, responsable marketing et commercial. Je vous appelais en fait pour vous dire qu'on a bien réceptionné vos pièces et que donc on va les passer en modélisation 3D et que j'allais revenir vers vous dans la semaine pour vous donner le tarif précis. Leur petit bureau se situe dans l'appartement de Gauthier. Là, ils modélisent les pièces reçues tout en respectant des règles bien précises. Gauthier, on a reçu le cache-moyeux pour la BMW, donc la réplique d'Alpina. Est-ce que tu as eu l'opportunité de regarder pour la propriété intellectuelle ? Justement, tu fais bien de m'en parler parce que je n'ai pas encore trouvé s'ils avaient déposé la marque Alpina ou si c'était juste la police qui était déposée. Donc je vais m'atteler à cette recherche-là et puis une fois qu'on saura, on pourra lancer la fabrication de l'autocollant en doming. Les deux imprimantes 3D tournent à plein régime. Elles sont quasiment neuves. Gauthier et Bastien les bichonnent. Gauthier Laviron, cofondateur et responsable technique de Grip. On a choisi ce modèle-là de machine pour son volume d'impression et puis pour sa polyvalence dans les capacités de matière. Par la suite, au vu de la croissance de Grip, on a dû très rapidement, au bout d'un mois et demi, acquérir une nouvelle machine. Donc cette fois-ci, une machine avec un volume encore plus important. En amont, Gauthier se charge de modéliser chacune des commandes. Un travail qui peut lui prendre plusieurs heures selon la complexité des pièces demandées. Sur ce cache-moyeu, il faut compter deux heures de modélisation et presque autant pour l'impression. Là, je peux visualiser tout ce que va faire la machine, couche par couche. On est rarement sur des impressions en dessous d'une heure déjà. Ça nous arrive d'avoir des pièces qui s'impriment en moins d'une heure, mais ça reste assez rare. En un clic, Gauthier envoie la modélisation vers son imprimante qui commence le travail sans trop faire de bruit. Lorsque la pièce est terminée, il faut enlever les supports qui sont imprimés pour caler les pièces, puis poncer et apprêter ces dernières. Gauthier et Bastien assurent même la livraison à certains de leurs clients, comme ce garage de la banlieue bordelaise spécialisé en voitures de collection. On va retrouver notre partenaire AVO pour leur livrer des pièces pour les différentes voitures qu'ils ont en restauration. Ils ne viennent pas les mains vides. C'est l'heure de vérité pour le cache-moyeu, réalisé quelques heures plus tôt. Donc la jante, on la retrouve assez facilement, mais le centre de roue d'époque, on ne le trouve plus. Donc voilà, on a fait appel à Grip pour pouvoir nous reproduire cette pièce-là le plus fidèlement possible. Et la pièce qui vient en remplacement, voilà, se clip parfaitement en lieu et place. Et une fois qu'on aura fait la peinture dessus, ça sera impeccable. Autre pièce pour le garage, un lapin en plastique qui était situé sur les calandres d'une série de golf 1. Une pièce rare, certains en profitent pour spéculer sur ce genre d'objet au grand dam des collectionneurs. La force est vraiment l'avantage de l'impression 3D et de la reproduction. C'est qu'on a réussi d'abord à recréer le lapin totalement conforme à l'origine. Mais on a aussi eu la possibilité de le faire à moindre coût. C'est-à-dire qu'on évite cette spéculation qu'il y a sur le marché. Avec des pièces actuellement qui valent par exemple 100-150€ sur ces pièces-là, on arrive à avoir un prix de vente qui est à 40€ au pied. C'est l'heure de vérité, la mise en place sur la calandre. Cela se passe au millimètre près et on ne voit pas la différence avec l'original. Visiblement, les professionnels sont conquis. Je m'appelle Samuel Lezy, je suis le gérant de la société Aquitaine Vintage. C'est un partenaire qui est important pour nous collectionneurs ou même restaurateurs. Pour la simple et bonne raison que la plupart des pièces sont difficiles à trouver aujourd'hui. Alors certes, on peut trouver. On a des reproductions qui sont de mauvaise qualité, donc ça nous fait perdre énormément de temps dans la restauration. On ne trouve carrément pas. Donc là, ça peut être très compliqué pour nous. Souvent, les faiblesses des pièces par le passé sont corrigées par des petits renforts à certains endroits qui font qu'aujourd'hui, la pièce est optimisée. Au volant de son Alfa Romeo Montréal, qu'il possède depuis 27 ans maintenant, ce collectionneur attend sa livraison. Il s'agit de grilles d'aération dont les fixations avec l'âge mais aussi avec les fermetures du capot ont tendance à casser. La reproduction à l'imprimante 3D remplace l'original sans problème. Souher Benbraim, collectionneur de voitures anciennes, surtout des Italiens. Chaque mois qui passe, il y a une petite pièce qui lâche ou qu'on veut améliorer. Et c'est vrai que redonner l'aspect du neuf sans avoir à tout changer, c'est quand même très précieux comme possibilité. Que ce soit des logos, que ce soit des pièces d'accessoires, c'est ça qui est le plus embêtant. Ce ne sont pas les pièces mécaniques ou les pièces de carrosserie. Ce n'est pas la première fois que ce collectionneur fait appel à eux. Il leur a commandé au total une demi-douzaine de pièces. Tellement il est convaincu et satisfait du résultat, cela risque de ne pas s'arrêter là. Grippe n'en est qu'à ses balbutiements, mais les carnets de commandes paraissent déjà bien remplis. Les machines tournent pratiquement 24 heures sur 24. Donc en fonction des temps d'impression, bien sûr, parce que chaque pièce est différente. Donc il faut savoir qu'on sort environ 4 à 5 pièces par jour. Ils ont déjà répondu à la demande de plus de 150 clients. Leur catalogue se remplit peu à peu. Pédalier, cache ceinture, fixation de pare-soleil, crochet, cache moyeux, bouton de commande, bouchon de calandre, enjoliveur. Ils espèrent dépasser les 100 références d'ici la fin de l'année. Les deux amis vont bientôt quitter leur bureau exigu pour des locaux plus grands, avec même un atelier pour monter directement les pièces sur les véhicules. A terme, la start-up mise sur une démocratisation de l'imprimante 3D, que tout le monde pourra avoir chez soi. Les clients pourront donc commander leurs pièces directement sur leur catalogue et les imprimer à leur domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada